Quelle institution distribue les billets de banque et les pièces ? Veille à la sécurité de nos paiements, contribue à garantir la stabilité des prix et à sauvegarder la stabilité du secteur financier. Il s'agit de la Banque centrale du Luxembourg, communément appelée BCL, l'autorité monétaire du Grand-Duché. La BCL est membre de l'eurosystème, rassemblant la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des pays ayant adopté l'euro. Elle a été instituée le 1er juin 1998, en même temps que la Banque centrale européenne située à Francfort. La BCL est en quelque sorte la banque des banques. Toutes les banques commerciales doivent y disposer d'un compte. Toutefois, les particuliers et entreprises ne peuvent pas y ouvrir de compte. Seules les banques commerciales peuvent ainsi à la fois emprunter et déposer de l'argent auprès de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui fournit aux banques commerciales les billets de banque et pièces en euros dont leurs clients ont besoin. Elle retire les pièces et billets endommagés ou impropres à la circulation. La Banque centrale est également l'autorité compétente pour la lutte contre la contrefaçon des billets de banque. Elle échange aussi les anciens billets en franc luxembourgeois contre des euros auprès des guichets du bâtiment de l'avenue Monterrey. La BCL veille également au bon fonctionnement des infrastructures de paiement pour que, par exemple, nos paiements électroniques, tels que les paiements par carte bancaire ou par virement, puissent se faire de manière sûre et fiable. Le gouverneur de la BCL, M. Gaston Reinach, est membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, qui, entre autres, prend les décisions de politique monétaire. Ces décisions concernent essentiellement le niveau du taux d'intérêt directeur auquel les banques commerciales de la zone euro peuvent obtenir des crédits auprès de leurs banques centrales nationales. Le taux directeur influe sur les taux d'intérêt que les banques offrent à leurs clients. Pendant la crise, l'eurosystème a également pris des mesures de politique monétaire que l'on qualifie de non conventionnelles. Ces mesures, qui sont en principe de nature temporaire, consistent notamment en l'achat par l'eurosystème de titres privés et publics. L'objectif de ces achats est d'injecter de l'argent supplémentaire dans l'économie et de provoquer, entre autres, une baisse des taux, afin de favoriser la consommation et l'investissement. Les membres du conseil des gouverneurs siègent en leur capacité personnelle et prennent leurs décisions dans l'intérêt de la zone euro dans son ensemble. Ils ne représentent donc pas les intérêts nationaux. Au travers de la politique monétaire, l'eurosystème vise à assurer la stabilité des prix, qui est son objectif principal. La stabilité des prix est assurée lorsque le pouvoir d'achat des citoyens est préservé. Pour la zone euro, elle est définie comme une hausse annuelle des prix inférieurs à, mais proche de 2% sur le moyen terme. En influant sur les taux d'intérêt des banques commerciales, l'eurosystème a un impact sur la demande de crédit. Cette demande a un impact sur la consommation et l'investissement, qui, à leur tour, ont un impact sur les prix. Pourquoi avons-nous besoin de la Banque centrale du Luxembourg ? Étant en quelque sorte la banque des banques, toute banque centrale joue un rôle essentiel dans une économie et un système financier. La Banque centrale est le seul endroit où une banque commerciale peut ultimement trouver des fonds. C'est pour cela qu'on qualifie souvent les banques centrales de « prêteurs en dernier ressort ». En ce qui concerne les décisions de politique monétaire de l'eurosystème, elles sont prises de manière centralisée par le Conseil des Gouverneurs, mais sont mises en œuvre dans les pays de la zone euro par chaque banque centrale nationale. Par exemple, cela signifie que seules les banques établies au Luxembourg peuvent emprunter ou déposer de l'argent auprès de la BCL, et que la BCL est la seule banque centrale compétente pour prêter ou recevoir de l'argent des banques établies au Luxembourg. Son rôle dans l'économie luxembourgeoise est donc primordial. La BCL a également pour mission de surveiller certains indicateurs de bonne santé des établissements financiers établis au Luxembourg, ce qui contribue à sauvegarder la stabilité de la place financière luxembourgeoise, une place financière de tout premier ordre au sein de la zone euro. La BCL effectue également des études économiques, analyse notamment l'économie luxembourgeoise et collecte des statistiques auprès des banques de la place financière. Au plan international, la BCL s'engage dans des actions de coopération technique au profit de banques centrales en ayant exprimé le besoin. La BCL est une institution jeune, mais qui joue un rôle important en contribuant au bon fonctionnement de notre économie. Elle accomplit les tâches qui lui incombent en toute indépendance et dans l'intérêt général. Vous souhaitez en apprendre davantage sur nos activités et notre actualité ? Consultez notre site internet www.bcl.lu Mis textiles